La réforme du numerus clausus C'est une réforme des études aussi A laquelle tout le monde participera Et parce que je pense qu'il est important de sélectionner différemment Parce qu'il y a un certain nombre de médecins Qui arrivent à la fin de leur cursus Et qui soit ne sont pas médecins Et ça m'est arrivé puisque j'étais responsable des internes à l'époque en Auvergne Et j'ai eu deux Sur ma période de présidence Deux personnes qui n'ont jamais pu être médecins Parce qu'ils n'avaient pas été Orientés comme il faut Pendant leur formation et ça je trouve ça tragique au bout de neuf ans d'études Au-delà de ça il y a des gens qui vous disent Moi franchement je ne suis pas forcément prêt à avoir des patients Ou je n'ai pas le poste que je souhaitais Donc je vais faire médecin généraliste A regret Et ça c'est quand même assez catastrophique Donc je pense qu'il faut réformer la façon dont on sélectionne Et dont on oriente Ça c'est un premier point Deuxième point et c'est vrai que ça a été dit aussi C'est important qu'on fasse de la formation Territoriale Parce qu'effectivement Et pour avoir été interne en Auvergne On se retrouve avec Je te laisse partir On se retrouve avec des internes Qui finalement En particulier dans des zones assez reculées de Haute-Loire Se sont finalement installés Parce qu'ils avaient créé du lien Qu'il soit médical Qu'il soit parfois sentimental Ou des choses comme ça Ceci étant dit Aujourd'hui je pense qu'il y a un véritable problème Aussi d'attractivité dans les métiers de la santé Et en particulier dans celui de médecins Et quand je dis d'attractivité Et je ne cesse de le dire Ça n'est pas en faisant un chèque En faisant une déduction d'impôt Des choses comme ça Qu'on va résoudre uniquement le problème Parce que les jeunes médecins Ne sont pas dans cette logique là Ils veulent retrouver du temps médical Retrouver du temps tout court Et c'est là-dessus qu'on a vraiment Un vrai sujet de réforme Importante à réaliser Or Le gouvernement Et ça a été dit auparavant Le gouvernement souhaite Mettre l'accent sur Les innovations territoriales Donner du pouvoir Et la possibilité de réagir Aux médecins Parce qu'effectivement On ne peut pas avoir un canevas national Il faut impérativement Qu'on puisse s'organiser dans les territoires Parce que mon territoire dans la Loire Ne correspond pas à un territoire Par exemple dans la Bourgogne ou autre Parce que les bassins de population Ne sont pas les mêmes Donc voilà Les choses qui sont posées Là-dedans Qu'est-ce qu'on fait avec le numérique ? Eh bien On a une volonté aujourd'hui De partager le travail Avec des infirmières De pratiques avancées Pour autant c'est quand même une demande En tout cas Les infirmières qui travaillent Dans la maison de santé Puriée civile Qu'on est en train de créer Chez moi Puisque j'ai gardé une petite activité Au sein du cabinet médical Souhaitent se spécialiser Et profiter de cette opportunité D'infirmières de pratiques avancées Et d'autre part pour répondre à la question Qui a été en fait finalement Clairement répondu dans l'hémicycle Par la ministre Les assistantes ou assistants médicaux Seront prioritairement des aides-soignantes Voilà pour être très très clair Pour avoir un volet médical En fait finalement Parce qu'aujourd'hui Vous aviez des assistants médicaux Qu'on pourrait considérer Comme des assistants médicaux Qui étaient des secrétaires Et qui faisaient une partie administrative Une aide-soignante A cette particularité D'avoir la capacité D'avoir un droit Sur le geste médical De prendre une tension Des choses comme ça Donc c'est intéressant Et le but c'est de coordonner Tout ça pour dire Qu'on se retrouve avec un panel De personnes Qui peuvent avoir chacun Chacune Une action Dans le parcours de soins Je crois qu'il faut Qu'on soit capable aujourd'hui De réformer rapidement Et de manière efficace Pourquoi ? Parce que finalement On a une démographie médicale Qui est en chute libre Effectivement Et qui l'aide par les projections Jusqu'à 2025 Environ 2030 Bon Avec après Une remontée douce Suite à l'ouverture Des numerus clausus Donc du coup On se retrouve avec des solutions Qui doivent arriver maintenant Parce que je ne suis pas sûr Que les solutions Que la pratique médicale Dans 20 ans Sera la même Étant donné Qu'on ait une remontée De la démographie après Donc on a vraiment besoin Tout de suite D'avoir des réponses Rapides Avec les acteurs de santé Et de territoire Qu'on a là maintenant Bon Partant de ce principe Et c'est là Que je fais le lien Avec le groupe d'études Santé numérique On a souhaité Dans un premier temps Ça peut s'en tirer Un petit peu Et c'est d'actualité Sur le dossier médical partagé Parce que ça fait 14 ans Qu'on en parle Ça fait Selon les estimations Hautes Environ un milliard d'euros Qu'on met Dans le Un peu à fond perdu En tout cas Il faut qu'on soit capable Aujourd'hui De trouver une solution Et une issue Pour arriver à faire travailler Tous ces gens ensemble Parce que travailler Dans une maison de santé C'est un fait Travailler dans une CPTS C'est aussi un fait Mais une CPTS Comme une maison de santé Pluridisciplinaire Et vous allez avoir besoin D'une interopérabilité Du dossier Entre tous les professionnels De santé Qu'ils soient médecins Spécialistes ou généralistes Ou spécialistes de médecine générale Qu'ils soient infirmières Qu'ils soient podologues Pharmaciens Etc Et donc C'est pour ça que Dans le groupe d'études J'ai souhaité Qu'on reprenne Un petit peu à bras le corps Ce dossier médical partagé En réauditionnant Le plus possible d'acteurs Pour qu'on puisse arriver A avoir une véritable Efficience Alors aujourd'hui Qu'est-ce qui se détache Un petit peu Dans ce dossier médical partagé Et on l'a vu Avec les annonces Qui ont été faites Il faut qu'on crée massivement Des dossiers médicaux partagés Alors ça pose le problème De l'accessibilité Pour certains Au numérique Ça c'est un vrai souci Un vrai sujet Mais l'avantage C'est que Je pense qu'en arrivant A créer ces dossiers Médicaux partagés J'ai envie de dire Presque vierges Parce qu'uniquement Avec des données Administratives Et un petit peu Comme le dit L'assurance maladie Alimentée par Les quelques années Précédentes De prescriptions Pharmacologiques Pharmaceutiques Ça permet d'avoir Une base de travail Qui je pense Devra être structurée Sur des maisons de santé Pour les disciplinaires Sur une CPTS Sur un territoire En tout cas Pour arriver à Majorer La création De ces dossiers Médicaux partagés Alors Partant de ceci Ça nous fait Une base de travail Et je pense Qu'à partir de là Il faudra pouvoir Faire avancer les choses Parce que Ce dossier médical partagé Inéluctablement D'abord il faut savoir D'abord il faut savoir A qui il s'adresse Aux patients Professionnels de santé Et ça c'est un vrai sujet Dans le travail D'orientation Du dossier médical partagé De sa structuration Mais là ça c'est une vraie fondation Et c'est sur cette fondation Qu'on va pouvoir aller Implémenter d'autres D'autres briques Comme la télémédecine La téléexpertise Qui vraiment permet D'avoir Souvent dans les territoires De désertification médicale Ma région n'est pas classifiée Dans cette zone là Mais on a des territoires ruraux Dans la montagne Juste au dessus Et donc on est Très très limite Avec des médecins qui partent Et qui ne sont pas renouvelés Et c'est vrai que souvent On se rend compte Qu'on a besoin D'avoir parfois Un premier contact Avec probablement Souvent une infirmière Qui va passer tous les jours Et qui va pouvoir Nous ramener de l'information Peut-être nous aider A faire une consultation En télémédecine Parce que souvent Ça permettra D'avoir Une capacité De régulation Et de se dire Ben non On n'a pas besoin De voir le patient On n'a pas besoin De monter en visite Finalement Voilà Il faut rassurer le patient Oui au contraire Il faut le réorienter De la même manière Que je pense qu'avec La téléexpertise Et la santé La partie santé numérique Et ce DMP Et on le fait déjà On peut aujourd'hui Faire de la téléexpertise Avec des ECG Je pense qu'on pourra Je l'espère Rapidement Faire de la téléexpertise Avec d'autres D'autres examens médicaux Peut-être De l'écoqueur Pour déblayer un petit peu Le terrain Pour redonner aussi Aux médecins En particulier généralistes L'envie Quelque part De vraiment faire De la médecine En revalorisant L'acte Non pas financièrement Puisqu'on s'oriente Plutôt vers des parcours De soins Mais en revalorisant Le travail intrinsèque Et en permettant Justement de toujours Donner le plus possible De temps de soins De temps médical Aux professionnels Et en redonnant En régulant Ce temps de soins De la meilleure manière Avec le meilleur Le meilleur professionnel Et le plus disponible Voilà Donc voilà la partie Numérique Dont on s'occupe aujourd'hui C'est à dire qu'on a prévu Après d'élargir Sur le groupe santé numérique Bien sûr Les auditions Et puis les sujets Et les thèmes De discussion Mais là jusqu'à A peu près mi-2019 Nous continuerons le travail Pour voir Aujourd'hui les acteurs De la création Du dossier médical partagé Où ils en sont Et dans quelques mois De voir un petit peu Comment ça se passe Parce qu'on a vu Qu'il y a de l'information Qui diffusait Auprès des patients Aujourd'hui Il faut que l'information Diffuse auprès des médecins Une fois de plus Il faut qu'on soit capable De donner des outils Pour qu'ils puissent travailler Dans de bonnes conditions Pour faciliter le travail Et ça c'est un vrai sujet Sur lequel on se penche Parce que créer un dossier médical C'est un fait Le problème c'est ensuite De l'alimenter Et d'en faire une synthèse Pour que ça soit utile Et utilisable tout de suite Et c'est là La question primordiale Aujourd'hui Parce qu'il faut impérativement Que ça soit un outil Qui facilite les choses Voilà Pour ce que j'avais à dire En particulier Sur la partie santé numérique Concernant les assistantes médicales Ou assistants médicaux Je crois qu'il faut les situer A un endroit Qui vraiment Est un vrai sujet Aujourd'hui Dans nos cabinets C'est la partie administrative Certes Mais aussi médico-sociale C'est-à-dire que Sur les dossiers Sur les dossiers APA MDPH EHPAD Je pense qu'elles ont un vrai rôle Là-dessus Alors vous allez me dire Les secrétaires aussi Mais je pense qu'elles ont un vrai rôle Et je maintiens que Sur la pratique avancée Sur la pratique avancée Le but c'est D'aller en amont Pour que le médecin Fasse De l'acte Revalorisé Dans le sens Où vraiment On fait de l'acte médical Pur Où l'infirmière De pratique avancée Peut essayer De déjà le libérer En amont Sur un certain nombre De travaux Mais ça rejoint Un petit peu Ce que vous dites Dans la coordination Parce qu'on manque Effectivement De coordination Et ça j'en suis J'en suis conscient Alors la question C'est de savoir Si nous Etat On le subventionne Via une assistante Qui évidemment Ne sera pas On ne va pas se Voyer la face Au même Niveau de rémunération Qu'une assistance médicale Mais voilà Bon qu'on intègre aussi Dans des MSP Aujourd'hui Bon voilà Donc ça c'est un sujet Sur lequel on peut débattre Et sur lequel on peut aussi Ajuster les choses Par contre J'étais un petit peu Soft dans ma présentation Sur le DMP Mais je vous rejoins Complètement C'est à dire qu'aujourd'hui On est en train Franchement Je vais vous donner Parce qu'on est en off On n'est pas nombreux Il n'y a pas de micro Il n'y a rien du tout On est plutôt en train De s'orienter vers un DMP Qui est quand même très ouvert Sur le patient Et vous le disiez tout à l'heure Avec des patients Qui peuvent vous ouvrir Fermez Bon ce qu'il y a La question aujourd'hui C'est celle que vous soulevez C'est à dire Si on veut vraiment s'adresser Aux professionnels de santé Il faut qu'il y ait une vraie synthèse Et surtout Il ne faut pas qu'une page De compte rendu Il faut 4 lignes Et tout de suite Il ne faut pas 4 pages Un mois après Parce qu'on est tous pareils A 9h du soir On n'a pas envie de lire 4 pages Parce qu'on s'en tamponne C'est dommage Parce qu'il y a des choses Très importantes dedans Mais on a besoin d'une synthèse Et on a besoin de quelque chose Tout de suite De la même manière Que moi les infirmières Avec qui je travaille Sur les maisons de santé Puriée d'ici hiver Me disent Tiens c'est dommage On n'a même pas les plaquettes On n'a même pas quand on pique Des plaquettes après Pour comparer etc Bon voilà Donc c'est là dessus Qu'il faut qu'on trouve Un terrain d'entente Et je pense que Aujourd'hui on est en train De travailler sur deux versants Un versant Comment on fait Pour justement Faire de l'information Plus synthétique Et plus rapide Et puis un versant J'interveille dans l'hémicycle En disant Il faut arrêter de penser Que les médecins Sont toujours à la recherche d'argent Parce que c'est pas vrai Mais pour autant Je pense qu'on pourrait Et c'est une recommandation De la Cour des comptes d'ailleurs On pourrait intégrer Des référentiels ROSP Pour le DMP Plutôt que parfois Sur des chiffres Totalement farfelus De diabète Voilà Puisque vous l'avez probablement fait Comme moi On remplit ces chiffres de diabète Avec sa conseillère Sécu A qui on paye une bonne bouffe Parce qu'elle est très sympa Mais ça fait pas avancer Le chemin public Enfin en tout cas C'est comme ça Que ça m'est arrivé De le faire moi Mais je pense Qu'on pourrait intégrer Des critères De synthèse De remplissage Entre guillemets Du DMP Sur les ROSP Et ça serait à mon avis Beaucoup plus intéressant Voilà Après tout ce qui est à venir Peut s'assuster Et nous on est tout à fait partisans De retour et d'expérimentation Comme les Vaudes Dans des territoires Dont on sait qu'ils sont Parfois un peu difficiles à gérer Parce que Manque de médecins Et c'est pas simple